Vous le savez, tout ce qui touche au conflit israélo-palestinien est particulièrement sensible. On va donc tenter de bien comprendre ce qui se passe là-bas. Bonsoir François Dubuisson, vous êtes professeur de droit international à l'ULB. Premier élément, et la tâche n'est pas simple, résumez-nous le contexte qui entoure les événements de ce samedi. Effectivement, il est très important de rappeler le contexte. C'est ce qui manque probablement, par exemple, dans la déclaration d'Alexander Decro qui ne vise que l'attaque et la condamne sans prendre en considération le contexte beaucoup plus global. Il faut rappeler que les illégalités, elles sont commises au départ par Israël qui maintient un blocus militaire à l'encontre de Gaza depuis maintenant 16 ans. Et un blocus militaire, c'est équivalent à une agression en droit international. Plus généralement, il y a l'occupation de l'ensemble du territoire palestinien qui s'accompagne d'une colonisation qui ne fait que s'accroître avec des tas de mesures de répression à l'encontre de la population palestinienne, des destructions de maisons notamment. Stéphanie Latabdallah, pardon de revenir sur le comparatif entre le Hamas et Daesh, mais l'utilisation des images d'horreur, c'est aussi un trait commun. Oui, alors moi sur les images, je serais pour le moment précautionneuse. On a besoin de vérifier, on a vu un article du Monde qui a démonté certaines fausses images. Je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses, loin de là. Je ne remets pas en question les atrocités, loin de là. Je suis choquée comme tout le monde. Je dis juste que pour moi qui suis historienne, j'attends qu'on puisse voir ce qu'il en est de ces images et comment on peut travailler dessus, comment on peut les voir. Est-ce que ça changerait votre perception du Hamas ? Mais vous croyez que j'ai quoi comme perception du Hamas ? Est-ce que vos propos me troublent ? Non, mais en fait, ce que vous... Le fait de ne pas vouloir qualifier les actes de terrorisme... Non, je n'ai pas dit ça. Imaginez que la comparaison de Daesh-Hamas soit cohérente. Je n'ai pas du tout dit ça. Je n'ai pas du tout dit ça, en fait. C'est ce que j'ai entendu. Non. C'est ce que j'ai entendu.